Julia Murray est membre de l'équipe canadienne de ski acrobatique. Et avant d'attaquer les pentes, elle fait quelque chose que les deux tiers de la population oublient de faire. Elle applique un écran solaire. Son père, qui a participé deux fois aux Jeux olympiques en tant que membre de l'équipe masculine de ski, les Crazy Canucks, n'était pas conscient des dangers des rayons UV durant l'hiver. Il a développé une forme avancée de cancer de la peau, appelée mélanome, et il est mort alors qu'il n'avait que 37 ans. Il est bien démontré qu'une exposition d'une dizaine de minutes quelques fois par semaine est suffisante pour produire la vitamine D dont on a besoin, pour nos os par exemple. Mais tous les dermatologues s'entendent pour dire qu'une exposition trop importante va causer des dommages à notre peau et favoriser le développement des cancers de la peau. La neige reflète jusqu'à 80 % des rayons UV, comparativement à 10 % pour l'eau et 15 % pour le sable sec d'une plage. Malgré ces pourcentages, un récent sondage indique que les deux tiers des Canadiens n'appliquent jamais d'écran solaire en hiver. La famille Hewitt est comme n'importe quelle autre famille canadienne qui profite de l'hiver en faisant toutes sortes d'activités de plein air. Quand on fait beaucoup d'activités pendant l'hiver, on fait du ski, on glisse, on protège toujours la tête, les pieds avec les bottes. Je ne pensais jamais à protéger la peau. Mais maintenant que je sais que les réflexions du UV sont plus élevées et plus dangereuses, ça va être sûr qu'on va penser à la peau maintenant. Les Québécois savent profiter de l'hiver, mais la majorité d'entre eux ne réalisent pas que la peau exposée doit être protégée du soleil de l'hiver. En effet, les conditions hivernales intensifient l'effet des rayons UV. En fait, nous sommes exposés à huit fois plus de rayons UV lorsque le soleil se reflète sur la neige que lorsqu'il se reflète sur l'eau. Le mélanome est la forme la moins fréquente des cancers de la peau, mais celle qui est potentiellement mortelle. Pour le diagnostiquer précocement, nous recommandons le truc ABCDE, c'est-à-dire lorsqu'on voit une lésion sur notre peau qui ressemble à un grain de beauté, lorsque c'est asymétrique, avec B, bordure irrégulière, couleur noire ou multiples couleurs, diamètre plus grand que le bout d'une efface de crayon, et E pour évolution, donc une lésion qui change, ce sont des signes qui peuvent nous alarmer. On connaît bien que le soleil et les rayons ultraviolets sont la cause principale pour développer le mélanome, mais lorsqu'on peut le diagnostiquer précocement, le taux de guérison est excellent. Il n'est pas possible de voir ou de ressentir les rayons UV, et c'est pourquoi il est tellement important de porter un écran solaire toute l'année afin de protéger sa peau. L'incidence du mélanome a plus que triplé au cours des 30 dernières années, et il continue d'augmenter. Il s'agit d'un des rares cancers à affecter les jeunes adultes, et le second cancer le plus courant chez les gens âgés de 15 à 34 ans. Pour en savoir davantage, consultez votre médecin.